Musique Alors on est parti pour la 3ème game entre pairs et alliances à la clé Une place dans la finale du winner bracket des qualifieurs de ce Dota 2 Asia Championship 1.5 millions à gagner pendant le qualifieur dans le tournoi principal qui aura lieu je ne sais pas trop quand Nous sommes donc dans le qualifieur européen et on va voir comment les deux équipes vont gérer cette 3ème game Avec donc un draft qui a déjà un peu commencé, on a Fuckingman qui est avec nous et qui apprend à nous parler des bannes Même si c'est les mêmes bannes que depuis le début du BO, c'est toujours sympa d'en parler Ouais, bah salut, écoute, content d'être là, c'est cool parce qu'on a eu une grosse pause pendant, enfin c'est bien aussi C'était très bien d'avoir la pause aussi, c'est pas ce que je dis, mais on a eu une grosse pause au niveau de la scène européenne Donc là on a les équipes européennes, surtout avec tous les restores change qui vont se remettre à jouer un petit peu pour ce qualifieur Donc c'est sympa de voir ça On va voir ce qu'il se passe tout de suite Et donc là on a un bann chen, bon le bann panda, pas trop la peine d'en reparler Le bann dock c'est parce que c'est un... bon dock c'est un très bon héros, etc, mais c'est un héros que PR utilise beaucoup Ouais ils ont bann dock et dazzle tout le long du BO Ah ouais, ils ont du regarder un petit peu ce que PR faisait, dock, dazzle je comprends, ils utilisent énormément dazzle, dock je sais pas Mais en tout cas ils se sont fait éclater je crois par le dock, je sais plus quel game Bah là, non, bah non, en fait c'était pas, c'était pas, pardon c'était pas alliance, mais bon bref en tout cas Le dock de PR a fait beaucoup de boulot sur ce qu'il est fait jusque là, donc c'est juste un respect ban Le bann jog c'est parce que tout le monde maintenant considère que le jog c'est un top pick Le bann chen c'est évidemment contre Hacker Et le first pick Wisp c'est parce que les deux équipes adorent Wisp Ouais c'est déjà le first pick à la game précédente Il y a eu 3 Wisp dans cette game, non, pas de soucis Est-ce que tu penses que c'est juste le petit buff du Wisp qui le fait revenir Ou c'est juste parce que le héros est intéressant tout court et que c'est bien d'avoir un Wisp Non, non, le héros est infâme pour n'importe quel top team, je pense que ça a rien à voir du tout avec le buff Enfin le buff c'est bien mais ça ne me change rien du tout je pense, au fait qu'il soit pick Donc le Lion, lui aussi on a parlé de son retour, lui il aime bien son petit buff, c'était juste un petit bonus de dégâts qu'il a pris Mais ça comble un peu ses faiblesses, c'est-à-dire sa phase de ligne D'ailleurs c'est un héros qui est extrêmement complet et je crois que c'est la troisième game d'affilée où Alliance va le jouer Pas du tout Bah ils adorent ce héros selon my notes Et on va voir ce qu'ils vont nous prendre derrière Ils prennent leur temps en tout cas, ils viennent d'entamer leur reserve time Alliance, c'est quand même assez rare dans un deuxième pick Ouais, ils doivent se demander, ils doivent hésiter entre plusieurs choses, je ne sais pas trop quelles sont les options C'est-à-dire que là il y a, enfin pour nous c'est quasiment impossible de deviner à quoi il pense Et surtout avec cette nouvelle version, il y a plein d'équipes qui considèrent que certains héros sont bien, d'autres considèrent que d'autres sont bien Donc c'est très dur d'anticiper suivant les équipes Ouais, sur quoi ils vont ouvrir Clairement ils sont en train de réfléchir à ce Wisp, ça c'est sûr Et ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont prendre contre Wisp Quand les mecs en fait draft Wisp, tu te dis, il y a une possibilité de dual mid Donc tu peux pas lane, t'es limité au niveau de tes double mid Abaddon, d'accord C'est pour dual mid avec l'abaddon ? C'est quoi ce bordel ? Alors pick un abaddon aussi rapidement, c'est nullissime Vraiment, c'est un truc que je conseille de ne jamais faire ça C'est vraiment nul Et ça va leur coûter cher, je pense, ça va leur coûter très cher Parce qu'il y a des très bons contrats à Abaddon Alors quelle bonne réponse tu ferais à la CTDPR ? Alors les héros qui massacrent Abaddon, c'est anti-mage Déjà tout ce qui est mana burn, ça massacre Abaddon Parce que ça mana burn over le shield Donc anti-mage, ça massacre Abaddon Sur les lanes et dans la game Tous les héros à Nécro 3 Likant, c'est... Abaddon c'est complètement inutile contre Likant Parce que déjà le mec qui se fait go Avec ton Abaddon, t'es obligé de run Parce que les Nécro 3 te burn tout ton mana Et ton ulti va être trigger juste sur les Nécro 3 Le mec qui se fait go, t'as beau lui mettre plus de 150 HP Enfin c'est ridicule, il explose dans tous les cas Avec le burst du Likant Donc Likant c'est un excellent pick contre Abaddon Anti-mage aussi Rubik, c'est très bien Rubik aussi contre Abaddon Parce que t'as tout le temps les spells de l'Abaddon aussi Donc t'as un Abaddon dans ton équipe aussi plus ou moins Un Abaddon plus un stun, c'est quand même pratique Ouais, c'est ça Donc Rubik c'est pas mal du tout comme héros Contre Abaddon Likant, anti-mage, Timberso Enfin tout ce qui est gros burst comme ça c'est très fort Et sur la lane C'est à dire que Abaddon Ça rend ta safe lane assez faible Donc tu peux avoir un offlane qui est très fort Mais maintenant Lyon c'est fort aussi Et s'ils veulent faire une double offlane Bah il faut une safe lane forte pour le coup Mais les héros comme A, c'est très fort contre Abaddon sur la lane Et c'est bien aussi dans la partie Les trilanes avec Luna Enfin tous ces trucs là Les trilanes où en gros pour pouvoir avoir l'Abaddon là-bas À partir du moment où il go, les deux meurent quoi À part feed, l'Abaddon on fait rien Donc tout ça quoi C'est pour toutes ces raisons Et aussi Abaddon c'est un héros quand même qui n'est pas du tout mobile Donc voilà Moi je trouve ça très très risqué de piquer Abaddon aussi toi Ok PR a choisi le Puck dans tous les cas Un héros qu'on voit énormément actuellement Qui est très très complet Derrière on a eu un Banatious Prophet, Banatroll Donc deux héros que Alliance joue pas mal en ce moment Et en face on a retiré la Brood et le Slark De bonnes petites nuisances Bah que PR joue tout simplement Et on a le Void qui apparaît La part d'Alliance qui n'a pas spécialement de combo pour le moment Il est là pour le Wisp Bah je Je sais pas trop Je pense que c'est un Void Offlane Mais ouais c'est bien contre Wisp C'est bien contre Puck C'est bien avec Lyon Mais bon Je sais pas trop Pour moi c'est plutôt un bon pic Mais encore une fois c'est un peu tôt Et pour moi ils vont être punis Et là leur pic c'est trop tôt tous ces héros Ils vont se faire au draft je pense Et on a la Viper qui arrive Côté PR On a du mal à voir comment est-ce qu'ils vont réussir à la tuer cette Viper Sachant qu'elle va être tenue en vie par le Wisp pour le moment Alors maintenant le PR joue la Viper de manière un peu différente d'autres équipes Parce qu'ils n'hésitent pas à partir sur des stuff très greedy Plutôt que de partir sur du early push Quand on a l'habitude de voir les Viper Alors ça va être le cas sur cette partie aussi Donc clairement Non je voulais juste dire que c'est un Puck offlane Je suppose Enfin je vois pas un Wisp Ou alors qu'ils nous font un Wisp Viper Mais Bah je sais pas trop Je pense que c'est un Puck offlane plutôt Ce que je comprends pas c'est qu'Alliance a pas Moi j'aurais attendu à ce qu'il pique le troll Avec le lion Ils aiment bien faire troll abaddon Mais du coup ils ont pas le troll Je sais pas trop ce qu'il veut faire avec son abaddon là L'ODA Je comprends pas Et faut savoir un truc c'est que c'est Page 4 qui draftait tout le temps Et là c'est L'ODA Juste pour ce tournoi Mais ils draftent un peu ce que Page 4 draftait Non d'ailleurs en ont pas trop Mais pour le troll en tout cas c'est Page 4 qui voulait absolument draft le héros D'accord On a un invoqueur qui est Donc là ça va être un combo pour le Void Ouais Ouais Je me demande s'ils ont pas pris qu'une draw ranger Ils aiment bien draw Bon après ils ont pas beaucoup de héros avec C'est bien avec Void c'est pas nul Mais bon on en remarque contre ce qu'ils ont en face draw c'est pas au top Ouais ça va souffrir un peu Ouais 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 Je sais pas trop Ouais il est dur à lire ce draft Ouais je sais pas trop du tout Je pense qu'ils peuvent faire un Un Void abaddon offlane Mais du coup ils envoient l'invokeur contre l'éventuel dual mid En se disant si on a dual top et on doit avoir taille d'agent Avec l'invokeur safe lane Et avec le lion Et du coup le Enfin quelque chose de mid d'assez fort mais du coup ils jouent sans carré En même temps je pense pas qu'ils puissent se permettre de jouer avec un carré Parce que si les autres continuent à Enfin si les mecs après là en face ils prennent un je sais pas moi un bristleback Et un je sais pas moi un THD Ou tu vois un truc comme ça et qui commence à être full agressif Ça va être tendu pour alliance D'accord Donne moi une seconde je vais remettre mon casque Parce que j'entends assez mal Ça va taper en tout cas de prendre Il en reste un support à prendre Et a priori un héros de mid Bah ça va être le Tini Voilà Tout simplement le petit pote Wisp Qui nous envoie effectivement le puck en offlane On va voir comment Alliance va réagir Puisque a priori une dual mid Tini Wisp Ça rigole Ça rigole pas Il faut quand même un héros qui puisse tenir tout ça L'invokeur notamment souffre beaucoup contre Wisp Tini Et bon voilà alors Tini Wisp Tini donc ça c'est Bah honnêtement Je pense que c'est le meilleur combo avec Wisp Enfin pour moi le plus fort de tout c'est Wisp Tini On a tendance à l'oublier parce que On en a vu beaucoup de différents On a vu Wisp Jugg, Wisp Pera, Wisp Lark Tout ça c'est marrant mais alors Wisp Tini c'est terrifiant Ils ont rien pour les tuer C'est phénoménal, ça snowball, c'est trop fort en early game En late game c'est juste ridicule Moi je connais pas comment ils tuent la Viper et comment ils tuent le Tini là Non ils ont zéro dégâts Non mais vraiment le draft d'Allian c'est C'est à dire qu'il y a de l'idée c'est un draft qui a l'air d'être très réfléchi Tu vois parce que c'est pas des héros qu'on pique à la légère Surtout dans cet ordre là donc ils doivent être en train de réfléchir Mais je pense qu'ils sont en train de trop réfléchir là En fait ça c'est le genre de draft où quand t'es là tu penses au lane Alors ils vont faire ça donc on va faire ça machin Et puis au final tu dis ok mais en fait comment on tue le... Enfin on a zéro dégâts bah ouais bah c'est fini Là il leur faut vraiment un truc qui deal quoi Et ça c'est bien Ça c'est pas mal du tout Alors ça pour le coup c'est... C'est vraiment très... Oh remarque Il tient contre la dual mid ? C'est très bien contre Westy Ok Est-ce qu'il tient contre la dual mid ? Oui Bah j'ai jamais vu le match up mais je pense que oui Je pense qu'il tient ouais avec le coach Rappnel avec les vaches Rappnel Il faut max le range par contre hein S'il veut avoir une chance Il faut qu'il max le range Je pense qu'il tient mais alors il faut qu'il fasse gaffe hein Il faut vraiment... Bah alors c'est chaud hein Il faut vraiment être très chaud avec le sniper parce que... En gros il faut prévoir le... C'est à dire que le moment où le tini te run dessus et que l'autre tether en même temps Il faut être rapide pour se retourner donc il faut prévoir le temps de réaction Donc il faut quand même être assez loin quoi Je pense qu'il tient mais il va pas farm beaucoup Ou alors enfin je sais pas Honnêtement je saurais pas te dire Quand il y a le niveau, si il est niveau 5 Niveau 5 ça va très bien aller hein Mais c'est avant quoi Les premiers levels je sais pas trop comment il va faire hein Après encore une fois si la badon est derrière Là y'a pas de problème Ouais ça suffit ? Ouais peut-être qu'il saute sur le truc quand même ouais Ca fait mal quand même Ouais ça fait grave mal Euh... Comment ils vont lane ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je pense que t'as raison l'invocure est forcément c'est flane Le style est pas mis de le void offline Je pense hein Après la question c'est où va se trouver la badon ? Je pense que c'est la seule inconnue Ouais Et euh... Et du coup que TPR bon... Mais en face les mecs ont pas besoin de faire Wistini mid hein Ils peuvent très bien envoyer la Wistini mid et faire une tree euh... grid Enfin Wistini safe lane c'est vraiment fort hein Là en face il leur faut un truc je pense pour euh... Faut du disable un peu plus C'est peut-être un truc pour attraper le sniper qui est pas... Que le puck soit pas obligé Parce que là les fights commencé c'est... Si le puck attrape pas le sniper c'est perdu quoi Ouais c'est bien ça Voilà il faut un truc avec du range, du stun avec du range quoi Parce que là en gros soit le puck attrape le sniper Et dans ces cas là bah il a pas le langage qu'il aimerait avoir avec son puck Là ce qui va se passer c'est que c'est un sniper, dagger etc... Là c'est sûr et certain hein Il faut dagger contre le relocate sinon il va faire que feed Et c'est le dagger madness etc... Donc ce qui va se passer en gros c'est que le fight va se passer Et puis le PR va se dire ouais c'est nice on a chopé les 3 mecs dans le coil et on les tue tous Sauf que là le shaker il est mort, le wisp il est mort Attends qu'il y a le sniper bah c'est trop tard tout le monde est mort tu vois Parce que le sniper a full deal un peu derrière en juif quoi Mais du coup euh... Ouais c'est pas mal le pick sniper j'aime bien Ça leur donne un peu plus de deal aussi Donc là ça répond à ce dont il y a besoin Après c'est osé et c'est osé je pense qu'on doit s'arrêter là dessus Ouais c'est ballsy comme pick mais ouais c'est pas mal moi j'aime beaucoup Bon voir comment ça va faire Donc le shaker qui arrive en dernier pick pour PR Et donc ce sera hacké à la ballon et Maynoth au lion Ouais Maynoth il a joué que Lyon Il a joué Lyon 6 fois Et ça va être un mugur pour EGM Ouais c'est un Quaswex Ouais qu'il joue EGM Il joue pas feu je crois Ok mais du coup attends attends mais... Ah il est Quaswek offline Qu'est ce qu'ils font ? Qu'est ce qu'ils font ? Qu'est ce qu'ils font ? Void mid peut-être Qu'est ce qu'ils font ? Parce que le void a masse régène hein J'ai aucune idée de ce qu'ils font Bon ok il va aller mettre une ward top Il a un TP first sur Abaddon j'aime bien Pas mal Il y aura la double mid je pense Ouais la duel mid Avec le rush bottle et qu'est ce qu'on ? Alors le problème c'est Ouais mais ils vont pas avoir la rune je pense Là contre ce qu'ils ont Je pense qu'ils vont avoir aucune des deux runes Bah ils sont pas vraiment en place pour y aller Alliance 1 avec le sniper Ils font une duel off-lane sniper ça ? Sniper avaddon off-lane ? Qu'est ce bordel ? 30 seconds to battle Ouais Bon bah si j'ai les titres et c'était de brain les mecs en face ça a dû marcher C'est bizarre Attends je vais remettre ce casque ça m'énerve je t'entends mal Mais si ça trouve c'est moi qui suis mal setup hein Allez les premières runes qui vont pop Il y aura la rune top pour PR, la rune en bas pour Alliance a priori Ah bah ça va beaucoup mieux là Ah non il a l'aise au wisp, ça le wisp ça paye la bottle directement Ouais ouais c'est assez indispensable d'avoir cette bounty sur le rune Enfin ça change tout quoi T'as bottle direct T'as assez vite ton 3 donc tu peux assez vite heal le mec Donc tu peux assez vite dive C'est vachement intéressant Donc qu'est ce qu'il va se passer ? C'est une double mid lion invoker Qu'est ce qu'il se passe ? Bah du coup le shaker a commencé en bas donc Ouais Alors là moi je comprends rien à ce qu'il se passe Non moi non plus Bon on va en découvrir en tout cas Ouais Du coup top double top avec Sniper Abaddon contre Viper Je pense que Viper va les éclater Bah si le shaker arrive enfin ils peuvent pas jouer agressif sur elle Ouais Allez Sniper first Headshot first je veux dire Le bec a couru sur la Viper Et la double mid va se faire éclater aussi pour moi Ah et surtout qu'il jouait Exhort hein EGM Ok Alors ça ça a encore moins de sens pour moi Ça c'est le start classique hein des invokers quest wax où vous rushez les faceboots parce que vous avez pas de dégâts Mais là il le fait en Exhort C'est à dire qu'il a pas de spell défensif avant un petit moment Et il rush les faceboots comme si il était pas contre Ustinis ce qui est genre vraiment étonnant Ouais c'est assez étonnant je... Ouais en tout cas le shaker il a traversé toute la carte pour rejoindre en haut Le sun du lion sur diatara en mid c'est juste un peu d'arras Il va pouvoir le heal tranquillement Le run control va être vachement important sur cette game Ouais avec l'abadon qui va pouvoir y aller aussi Ouais c'est ça c'est bien, c'est bien qu'ils aient l'abadon offline Ça va leur permettre de gagner peut-être ses 2v2, 3v3 Le wisp il va y aller tu vois l'abadon il est déjà Oh ça va être la bataille du right click et c'est la regen Et en plus la rune en bas il était récupé par le lion Ouais donc pas de bottle pour le wisp qui va bottle crew directement Enfin bottle chic plutôt mais c'est bien Il est obligé Du coup la double range mid Ouais bah c'est chaud C'est chaud c'est chaud c'est chaud Je sais pas trop, je suis pas vraiment convaincu par les laines d'alliance Ils arrivent pas à shut down la viper mais le shaker a bougé là bas En même temps le sniper il a un peu de farm c'est bien Pour le moment ils ont du farm sur tout le monde on va dire Il y a des games comme ça où tout le monde farm Bah là pour l'instant c'est un peu ça Sauf que les laines d'alliance sont quand même censées être un peu plus fortes je trouve Oh quoi que non je sais pas ils ont quand même shaker viper Ouais je sais pas Moi j'ai peur pour eux au moment où le tini va avoir du level quoi Ouais moi je pense que mid Mais après tu vois il a un tp sur son abaddon donc il attend que ça que ça go mid Ouais mais bon c'est du one shot Là le shaker il est mid ils vont tenter hein je crois Ouais ça va y aller là c'est parti Il y a pas de fissure qui arrive On va partir sur qui ? On part sur EGM Allez le tosse qui arrive C'est bon Ok je me tais Et EGM qui a pas branché Là c'était parfait pour tossback Et là c'est sûr que le mec est tout le temps mort quoi Surtout avec la fissure qui l'empêche de revenir Belle rotation de G4, bon first blood, first blood sortini, parfait Et du coup Soneco qui se fait la même remarque que toi Et du coup il bottlecrow à G4 avec son lisse plutôt que de jouer les runes Ouais il a raison, je pense qu'il ne les aura jamais les runes Enfin la seule façon d'avoir les runes c'est que le shaker soit là à l'avance et qu'il bloque l'abaddon etc Mais je pense pas que ce soit Warseed pour eux, enfin personne a besoin du chick Pour l'instant le puck en bas il a boost contre un void melee, il s'en fout Il a pas besoin de bottle, la viper et domine sa lane Tu vois top, ils se font éclater par la viper solo quoi, c'est ce qu'ils semblent et je vois pas ce qu'ils veulent faire quoi Surtout, enfin ils peuvent pas deny parce que là tu peux pas deny une viper c'est impossible Elle est en train de les éclater quoi, leurs lanes sont nulles quoi, ils perdent 1v2 Et ils vont perdre le mid aussi hein, maintenant que le tini est level 4 Pourquoi ils ont pas mis le sniper mid je comprends pas Parce que pour le coup sniper lion mid ça aurait bien marché quoi Là par contre là c'est bien quoi, parce qu'ils peuvent jamais goal sniper vu qu'il y a l'empale Et le sniper c'est relou hein, que s'ils ont une bonne ward, s'ils avaient une ward up heal qu'il peut mass right click le tini et le wisp Oh la EG il peut tellement pas avancer, il y a la fissure qui attend que ça, allez c'est bon il est coincé, le stun, le toss, et le kill J'ai déjà pas rendu, ils ont mis des mauvaises ward aussi alliance Ça c'est la base, quand t'es contre double mid, quand y a wisp dans la game tu mets une ward mid, c'est la base quoi, il faut absolument une ward sur le wisp tini mid Pour voir ce qu'ils font, voir vers quelle rune ils vont etc C'est super important, c'est la base, ça m'étonne qu'ils y aient pas pensé quoi Et du coup ils rotate, ils rotate l'invoqueur en bas, le lion en bas, et ils mettent le void mid qui est quasiment level 6 Ouais, mais le problème c'est qu'avec son void il peut aussi mourir, il a un level de backtrack Alors comment ça marche l'avalanche, je crois que c'est beaucoup d'instances de dégâts c'est ça ? Ouais, donc du coup l'avalanche les dégâts passeront, bah ouais, s'il backtrack le toss ça peut passer sinon il va mourir Parce que le dégâts toss avalanche c'est plus de dégâts sur le toss c'est ça ? Euh, je crois que l'avalanche est doublé pendant que t'es en toss Oh bah il est au gauche justement page 4 Bah voilà Oh il a du backtrack quelque chose, il se retourne sur ce nez con, l'ulti a le sunstrike je veux dire Il est que de velar malheureusement, sunstrike, il a récupéré le kill, le stun d'air de my nuts Le mec a une chance sur 10, et il a backtrack Le petit point de backtrack, les 10% de chance Bon si je dis je pense que ça leur fait pas gagner la ligne honnêtement Ah mais c'est ça qu'ils vont faire, ils vont mettre le sniper mid, ils vont mettre le void of light Ouais, bah il leur a fallu 6 minutes pour réaliser Mais du coup, ouais, il leur a fallu 6 minutes mais ça va donner pas mal de gold à notre ami Ah bah il a tiré la ruine tu vois, c'est bien joué ça Bon le shaker il est niveau 2, évidemment il a fait courir toute la game Mais c'est pas très grave sur le shaker honnêtement On s'en fiche ouais Il va catch up dans tous les cas Le puck est niveau 6, donc le puck il a une bonne game La Viper on l'oublie mais il a une game parfaite aussi Donc on va avoir une dagger rapide, on va avoir un mecha rapide Donc ce qu'il va se passer Sur le void, c'est vrai, on a un TP là-bas A part le void ils ont 0 pick up Ah ben on remarque ce qu'on a raté C'est bon, ils ont du le sniper Bon voilà, donc l'Oda il dit moi j'y vais pas non plus Page 4, bah page 4 il va dire bah je retourne Je pense que c'est là-bas donc qu'il va y aller hein Ouais ils vont envoyer la Valor Koko pour l'instant c'est de la viande hein Ouais c'est vrai Non ce que je voulais dire c'est que Partant du principe que le puck et la Viper ont une très bonne game Les mecs vont se permettre de treeman Enfin ils vont se permettre d'être 3 devant des tours Ou de faire des moves à 3 Parce qu'ils auront le mecha Enfin ils vont pas tous mourir en gros sur la chrono avant le relocate Donc ça va vraiment être bien pour PR Ils sont très bien PR dans cette game parce que Ils vont pouvoir se permettre de jouer Wisps in E vraiment agressif Tu vois ce que je veux dire ? Et en parlant de ça, au mid La fissure, le toss Il y a pas de backtrack Tu vas pas backtrack chaque fois mec Je sais pas si... Ah bah il relocate en bas direct Surtout justement Avec le coil Il a pas encore le stun mais il a le toss ça va suffire C'est pour ça on disait Tout à l'heure tu me posais la question de savoir si Wisps ça a été pick maintenant Enfin c'est pick maintenant parce que ça a été buff C'est à dire qu'avec des bons joueurs honnêtement Wisps c'est vraiment un des héros les plus forts du jeu quoi Ça permet plein de choses que d'autres héros permettent pas Pour ça c'est des joueurs voilà qui savent saisir les opportunités et Wisps ça crée un nombre d'opportunités infinies quoi Donc dès que les mecs font une erreur de positionnement ils vont les punir mais instant Ouais Ça parait qu'on le croyait pour alliance Oulala il a pris le haut en bas Et Minots qui veut pas mettre le hex Ah si ça y est C'est bon Le kill qui va être récupéré ça va leur faire du bien C'est EGM qui récupère le kill C'était pas très bien joué il a pas fait shift le stun lion du coup il meurt L'autre a pas ouvert avec le hex Héros on est lowline sur chaque lot Il y a l'arrivée du sniper aussi qui est là Pour récupérer le kill sur le viper qui tombe il y a la fissure à venir Ah bah Ah parce qu'il y avait le shield Et il voulait pas trigger le shield mais il s'est trigger dans tous les cas Ouais il pouvait pas fissure Fissure Il pouvait pas fissure Dommage Tini qui rush la gars qui se pose pas de question C'est smoke Qui ça ? Alors page 4 il s'est smoke Bah il avait une bottle il a run au shop Il s'est smoke Et alors là il se balade Attends mais j'ai un bug graphique ou pas ? Non non il est smoke il est smoke Et Harry locat en bas Ah il a le ghost walk Et du coup ils vont pouvoir go mid ils vont pouvoir les attendre mid je pense Ouais et du coup page 4 bah du coup c'est next level quoi Il est smoke mid Oh et du coup on a fait ramener son eco tout seul On a listé 4 pour tuer son eco Et du coup Tini il va venir push en bas Tini il y a quasiment un gars hein Il est à 1000 gold de la ganim Oh la la Il a 5000 de net wars Alors justement j'avais ces discussions avec Sox la dernière fois Je lui disais de faire calling blade sur son tiny Et il me disait Lol j'ai masse de dégâts J'ai pas besoin de calling blade Mais je pense justement Alors voilà je suis content Bah oui c'est ce que tu disais Et je suis content qu'il fasse calling blade justement sur son tiny quoi Parce qu'avec wisp tiny dans cette game Il faut farm les wood quoi Avec wisp tiny il faut fk farm quoi Faire que ça Donc euh Et du coup pour farm la jungle c'est infâme quoi Parce que t'as pas besoin de Tu peux pas Quand tu farm les wood avec wisp tiny Permame mettre tes spells Parce que t'as pas assez de mana Mais du coup avec la calling blade Et l'attaque speed L'overcharge du wisp Ca va farm très très bien Et c'est ça Vous voyez ce qu'il fait son nez comide Ah bah non on l'a peut-être raté Mais en gros Donc les boules du wisp quand ils explosent Les spirits du wisp quand ils explosent Ca fait beaucoup de dégâts Et ça permet de farm des gros camps de jungle Ou une full wave de creep Et c'est pour ça qu'il a du stuff avec son wisp C'est qu'il perma-farme les waves de creep Donc wisp c'est un héros qui peut farm énormément Donc il a fait un Ouh Il s'est fait Il y a un tp par contre derrière du void Le void qui va avoir la chrono Il l'a Il a pris le combo Mais ça passe pas du tout Bah c'est bien le cinéma pas mourir Et derrière on a l'arrivée De la viper et du puck On sait pas trop où ils sont sortis Mais ils ont récupéré les kills Page 4 Il est dans la merde Il peut sauter dans une seconde Encore Et il backtrack tout Il a backtrack les deux toss C'est incroyable Il va se filer sur rush Il va pouvoir toss Il faut la vision La valanche Mais c'est un truc de malade Il a backtrack le truc de rush du coup Mais ça il voulait pas Attends mais quelle sont Alors je suis pas très bon en stats Mais quelle est la chance Pour que le mec backtrack deux fois de suite Un sur dix Je crois que c'est un sur cent Bah c'est un sur cent Fois un sur cent Enfin Non c'est un sur dix fois un sur dix Fois un sur dix C'est un sur cent Enfin après je suis pas sûr de moi Mais il me semble que c'est pas bref Du coup le mec a quand même sacrément de la shot Bah oui surtout qu'il l'a fait sur le farceblood Enfin sur le farceblood Mais quand il l'a tout à l'heure C'est un point de backtrack quoi Après tu sais je me demande si avec le RNG Le système RNG sur Dota Je crois que ce qu'ils ont fait c'est que Plus tu backtrack pas plus t'as de chance de backtrack Bah du coup le fait que Enfin l'avalanche je sais pas combien d'instance c'est Mais à mon avis ça doit Augmenter la chance qu'il a de backtrack sur le Sur le toss Tu vois ce qu'il veut dire Ouais peut-être S'il backtrack pas sur l'avalanche Ouais C'est possible Enfin je sais pas Bon bref j'en sais rien J'ai essayé de théoriecraft Ah bah il l'a pas fait Aghanim il a fait Yash Ou en haut En haut j'ai forké dans la merde Il y a le relocate qui va arriver derrière La fissure Oh elle passe pas malheureusement Allez c'est bon on a la toss Et l'avalanche qui part Pas de backtrack cette fois-ci Mais il y a là bas donc il y a là pour l'aider On a mis un coil derrière Pour zoner les deux supports Oh bien joué Il veut pas tuer le void Il a... C'est crazy Bah voilà Il a voulu tuer tout le monde Bah il a tué personne Et il est pas en sale Lyon a réussi à lâcher le all-in Sur le chemin du Wisp Qui était relativement bien joué Il a pas beaucoup de fenêtres Et donc le Tini Ouais il a fait le Yasha Et du coup bah il aura quand même Aghanim bientôt Ne vous inquiétez pas C'est juste là pour accélérer un peu son farm Alors là aussi avec ceux qui ont parlé de Wisp Tini Il aimait pas Yasha Parce qu'il disait que du coup ça fait trop de mouvements en speed Et du coup le... Enfin en mode le Tini quand il est tether Bah le Wisp peut pas catch up quoi en fight Ouais ça c'est vrai Donc voilà ce qui était assez vrai Donc je sais pas Dityra il est pas d'accord Après moi j'avoue quand je joue Tini avec un Wisp Je fais Yasha aussi Bah ouais voilà c'est ça Pour Grid quoi Enfin c'est à dire que là le mec Enfin après moi je préfère Aghanim first quand même Mais tu fais Aghanim Yasha Et tu fermes 10 minutes d'Hollywood Tu ressors ta BK Bekuras et tu finis quoi Donc euh... C'est aussi simple que ça Et là vu l'avantage qu'ils ont Allianz n'a vraiment pas ce qu'il faut pour aller les chercher quoi Clairement les mecs ont 10k gold en 10 minutes Allianz ne peut pas aller les chercher Et c'est pas vraiment à cause du Tini C'est vraiment à cause de la Viper et du... Et du Pup qui sont bien dans la game Maintenant la Viper ne fait pas Mecha et fait Aghanim Ouais Euh... Le pack up encore d'Agar La chrono Sur le G4 Qui va prendre le Sun Strike Le Sun Lion Et c'est pour se récupérer Heureusement qu'il est là lui quand même Pour Alliance Il se donne quand même pas mal Ah ouais mais il était... Enfin... Il est quand même pas si loin que ça de la d'Agar Si on arrive à l'oublier un peu C'est vrai qu'il est quand même assez actif Avec son Void et ses chronos C'est quand même pas mal Il s'est dit je vais prendre un... Elle réussisse quoi Je vais prendre un deuxième level de backtrack Parce que vu la chatte que j'ai c'est... Ça risque d'être worth it Ohlala il met l'Orbe Bon il est mort Ohlala bah d'accord Il était à 100 gold de la d'Agar Oh le pauvre Ouais Pas de chance Ouais alors là... Pas de chance quoi Le mec était en smoke juste derrière il l'a tombé La Viper qui se balade il la voit Ils ont relocé C'est pour ça qu'elle se permet de se balader comme ça Il y a le Shaker qui arrive Ils ont mis plein de vision dans les bois adverses PR C'est là qu'ils ont envie de s'installer Ouais et ça y est il commence à farm les wood Donc c'est là que la QB est rentable Ils ont fait un petit tour déjà Ils ont bientôt à Ganym Ils vont aller prendre la rune Parce que là ils sont trop bien PR Il va mettre le Wiseldini Qui rentabilise les bois Mais genre en boucle Parce que ça va très vite Il a Viper en mid avec le Puck qui peut TP et le relocate Le Puck en bas qui est assez chaud à chopper Parce qu'ils n'ont pas de dagger sur le lion Et que la chrono il peut quand même dagger out S'il est assez rapide Et le Shaker en prend un gage Il y a quelqu'un qui va se redonner Non ça va Il n'y a plus de chrono cette fois-ci Et bah ils vont relocal dessus sur nous Ah il a déjà sauté Il y a la ballon par contre qui va être derrière pour aider Pay 4 Il y a le Shield L'Ulti Shaker qui est posé Le Stun Lion qui va arriver Il s'en sort Il est sérieux il a 30 HP Est-ce qu'on a Ulti Lion L'Ulti Lion ne partira pas malheureusement sur Soneko Pourquoi il n'y a pas ? Il n'y avait pas de mana je crois Il a essayé de le lancer mais le cas n'a pas parti Oh n'importe quoi My Nuts là Ouais le Puck il va mettre un joli silence Il n'y a pas derrière Alors pour l'instant Il a moins que le Puck quoi Il se ramène un Mask of Madness Ah il a le Madness complété quand même ? Pardon le Mask of Death Non pas le Madness Ouais ça fait peur Moi je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent tuer des gens Ouais non là ils n'ont pas grand chose Mais ça va que la Viper ne fait pas Mecha Ouais honnêtement je pense qu'elle aurait du faire Mecha sur sa Viper Je pense qu'il aurait vraiment du faire Mecha sur sa Viper C'est un peu dommage Le Tiny qui a gagné Mais alors là Alors là on prend des minutes 15 Il a 8 minutes 400 de Network C'est noté On va voir Mais là normalement Il va farm à une vitesse mais phénoménale Voilà Donc là il va se balader De spot en spot Et il va faire que farm Il va aller trop vite je pense Bah ouais ça va être une horaire Mais du coup Ouais c'est ça il a quasiment 500 Ouais voilà c'est ça le problème C'est ce qu'il me disait C'est que du coup il ne peut pas Le Wisp ne peut pas la suite Il suffit de Ouais puis dans tous les cas Enfin tu dois attendre ton Wisp Mais bon après je veux dire c'est quand même worth it C'est de l'attaque speed Et puis il y a plein de moments où il va farm sans le Wisp Alors là il veut le relocate Il a mis des boules c'est parti Le puck il silence puisqu'il a dagger Parfaite exécution Et il y a quelqu'un d'air qui peut rien faire C'est pour ça que c'est un farm quand tu joues Wisp Tu TP Tu récupères un kill une tour Et tu attends le farm C'est exactement ça C'est les games parfait quoi C'est pour ça il va avoir un staff Mais phénoménal Il va partir avec son pote Avec son pote Ils vont rester en bas pour prendre la tour Il va m'enchaîner sur Roche assez facilement Ah ouais alors du coup Pour avoir frak un peu le Wisp Tini sur la ligue américaine Les américains sont trop malins Alors ce que les mecs font C'est que le Wisp il se smoke dans Roche Il relocate sur toi Donc moi je suis avec mon Tini Imaginons que je ferme les wood tranquille Le mec se smoke dans Roche Il me relocate dessus Et du coup les mecs en face se disent Ah bah lol ils ont relocate dans les wood Ils ont du voir une illu Enfin tu vois Ils ont du croire que ça fight Et du coup il te ramène dans Roche Et tu fais Roche Et du coup c'est tellement pas grillé Enfin tu vois Il voyait le Tini sur la lane De l'autre côté de la map Il peut pas être un Roche tu vois Et bah du coup tu fais Roche Trop malin Il faut pas dire qu'ils sont malins les américains C'est quand même pas très bon à Dota Ça c'est dit J'osais pas le dire mais Ils ont trouvé des tricks Bon Donc du coup là ce qu'on a vu C'est qu'il en a dit Il avait 8k net worth Y'a à peu près une minute Donc il a fait 2k Donc si il fait 2k net worth par minute Autant vous dire qu'il va pas mal Il va pas mal de farm dans 10 minutes quoi Bon je suis pas sûr qu'il soit à 200 gpm Mais ça va vite C'est ça qu'il faudrait tenir Là il est bien Ohlala Et allez tiens Et toi aussi Franchement j'ai même pas envie de regarder Ce qui se passe sur la map C'est tellement jouissif de voir ce Tini C'est ça moi j'ai double kické sur le Tini On le regarde taper avec son arbre T'as l'impression que c'est toi qui ferme Enfin c'est stylé quoi J'aime bien Qu'est ce qu'il fait derrière BKB probablement Tu peux même skip le BKB Tu peux même skip le BKB Ouais ouais il skip Il part sur cuirasse Honnêtement le mec est contre Void Sniper Enfin tu pars sur cuirasse En tous les cas tu vas te faire right click Ah il est petit Ah ils ont pas stack Ah si il va le faire lui même Parce que les stacks d'anciens c'est rigolo aussi Avec Wisty Ouais il part sur cuirasse Il a fait l'hyper stone Ah bah les stacks d'anciens Bah non C'est bon c'est bon Il va le faire rush Ca va passer là ? Chaud hein ? Ah si ça va passer C'est 4 il était C'est bon Oh ! Ca marche pas Ca va passer ? Moi je comprends pas ce camp Il est trop bizarre Ouais Je sais qu'au dessus ça stack pas Mais direct au dessus Ouais T'es obligé d'aller dans la direction qu'il a pris C'est déjà super bizarre Et il y a une warp qui peut se mettre aussi sur les arbres Un peu en dessous du camp Et qui peut se mettre depuis le rush Ah oui j'ai vu ça J'ai vu ça chez les chinois Ouais Alors Allez hop Petite ALGIS au cas où Voilà Alors là pour Alliance c'est quand même la crise Page 4 qu'est-ce qu'il fait ? Il a rien non plus Ils ont rien Il a 40 CS sur son Void Il vient de sortir Madness Madness sur Sniper aussi Ouais Bah il va falloir avoir positionnement parfait Parce que Ouais Sur invoker Oh la 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 Et l'invoker il a quoi ? Forstuff Tu sais que c'est un invoker exhort quoi ? L'invoker exhort Level 10 ça fait Enfin Ça veut juste dire qu'il a deux forges de spirit Ouais Et Sunstrike il fait 300 dégâts C'est vraiment pas grand chose Ouais Ouais Il a rien quoi En plus je pensais qu'il allait jouer crossfax Je trouvais ça pas mal en plus Contre le Steam Lee c'est bien crossfax Parce que le MP sur le Wisp Ouais c'est ça Je trouvais ça pas mal du tout Mais bon Ils ont pas l'air d'accord J'aime bien la décision de paire de push quand même Enfin C'est bien quoi De mettre de la pression Parce que Bon effectivement le Void ils ont pas réussi à le force back Et c'est bien ce qu'il fait page 4 de pas y aller Parce qu'il sait qu'ils ont pas besoin de lui pour défendre Ils ont besoin de lui seulement pour fight Et là il est hors de question de fight Mais c'est bien parce qu'il force les mecs à A être dans la base quoi Ouais c'est marrant le Oh il relocate En bas enfin C'est marrant c'est que le Wisp va lui faire le drum au Tini Donc là ça mass ping Où est-ce qu'ils ont relocate ? Non ça va à la rue Je pense pas qu'ils vont vraiment au danger là-dessus Ouais le Wisp fait le drum Alors honnêtement Moi j'aime pas du tout son drum Il pourrait faire Vlad quand même Sans ce game Enfin quand tu vois les dégâts du Tini Oh Chris Ouais mais ça passera pas Avec le Sun Strike Le heal qui arrive de la part de son écho Et ça passe pour le Oh le Koi qui va venir Ça passe pour le Puck qui s'en sort Heureusement qu'il y avait le Wisp quand même Ouais Ouais c'est vrai Ça serait peut-être passé Je pensais que ça passerait pas avec l'ulti Viper Mais effectivement il y avait le Sun Strike Bien joué Bien joué bien joué Et ouais Vlad quand même là dans ses 10 games Ouais Vlad sur Wisp Tini On se rend pas compte hein Mais juste le lifesteal parce que Le lifesteal est monstrueux même l'aura dégâts Il t'a pas 200 Il t'a pas 220 le mec C'est à dire que le Vlad c'est combien ? C'est 20% ? C'est plus je sais plus De lifesteal je sais pas C'est plus 15% de dégâts Donc les dégâts c'est 20% ? 15% 15% Ouais 15% c'est que plus Et 16% lifesteal donc Fais les calculs le mec t'a pas 250 Ouais C'est ridicule 40 dégâts quoi Tu lui rajoutes une Demon Edge Plus le lifesteal qu'il rend enfin Plus le lifesteal sur les dégâts enfin Ouais en tout cas Et l'armure Et l'armure C'est un héros qui manque d'armure Enfin Vlad c'est vraiment core quoi Quand tu joues Wisp Tini Beaucoup plus qu'au Drum quoi Mais bon Ah je comprends qu'il aime avoir des stats sur son Wisp Quand tu fais Bloodstone tu te dis que Vlad c'est un peu la Bloodstone pas char Enfin le Drum c'est sa Bloodstone pas char Il aime bien avoir des stats mais Enfin bon de toute façon je pense qu'il fera Vlad après Il va partir sur le Lion mid On va voir s'il a vu le coup venir ou pas Et les petites boulettes du Wisp qui arrivent L'Avalanche qui va partir Le Toss Et le Godlike Et le Godlike 21 minutes Ouais Bon c'est tout ou rien Titien Or il le gâte en bas Sur EGM C'est bon il est passé un vice Je pense pas que Ils ont du Dust Ouais mais il ne reste pas beaucoup de temps Alors tu vois le ZR là il est bien placé Et il slow tellement Il fait zéro dégâts Mais t'as vu les dégâts qu'il fait Ouais on va voir que c'est reparti Bon ça a envie de fight un peu en haut Il y a la Viper en 1v3 qui man-up Le Cyper arrive Il n'y a plus la fissure Il n'y a pas le Tini Donc là ils sont énervés Mais bon Oh il y a le Wisp qui arrive On ne sait pas trop d'où Ils ont rien Ils ont zéro dégâts Ils ont zéro dégâts dans ce strat Et c'est EGM qui va payer pour tout le monde Il a l'Ulti EGM Ah bah le Tini est de retour en fait C'est pas trop dans la base adverse L'Ulti là-bas donc qui est arrivé On a la fissure qui arrive Il s'énerve mais Ils ont la chrono dans 5 Bah ils vont perdre le Lion Quoique l'Headshot Ah ouais ça passe hein Pfff c'est horrible hein Ça c'est les games vraiment painful à regarder Il a la cuirasse Il a la cuirasse donc il a 26 d'armure Donc le Tini c'était à quelle minute ? Je me rappelle déjà plus Mais il a doublé son net worth Et c'était à quelle minute que j'ai regardé ? Je sais pas mais il n'y a pas longtemps Il a doublé son net worth en 6-7 minutes là Il était à 8k et là il est quasiment à 16 Donc ça se passe plutôt bien Il a cuirasse Il va avoir BKB Honnêtement il n'y a même pas besoin du BKB Il peut partir sur des Dalus direct Enfin les mecs en face ont tellement zéro dégâts Enfin je sais pas comment ils peuvent tuer ce Tini C'est impossible hein Dagger sur Shaker Parce que c'est vrai que même franchement à 4v5 il la gagne cette game Il n'y a même pas besoin du Shaker Mais donc du coup maintenant en plus ils ont un combo breaker Là Allianz c'est dramatique hein Je sais pas s'il y a un comeback L'Oda c'est pas un Midas C'est un Mael Throm Parce que là s'il fait Midas il peut partir Ah ils ont une Sentry Mais pas de Hex Il est un peu FK Ah ! Il a pris le... Il a Pluck Out avant... Enfin Pluck Out Il a Face Shift avant de Dagout Ouais Du coup bah pas de Dagout pour lui Et il a que 3 points dans le Face Shift Ouais Alors... Ils sont en Smoke Ils vont aller chercher la Viper Evisement la Viper qui part sur Manta Ouais Page 4 qui a 1600 gold Après tu vois si le Tini fait pas BKB Et qu'ils ont double Mael Throm Ils peuvent le tuer sur la chrono Avec le Wisp ? Ouais si peut-être Ouais avec le Wisp c'est chaud Mais bon après A l'Oda de mettre des Shrapnel sur le Wisp quoi Il faut faire des dégâts sur ce Wisp ça c'est sûr Pour qu'ils puissent pas Earn Bottle quoi Ca c'est... C'est absolument indispensable en fight Maintenant euh... Ouais c'est compliqué hein Ils ont pas la Tornado non plus Pfff... Je sais pas là Je sais pas comment tu comeback là C'est plus de paillement Bah après ils peuvent défendre leur High Ground quoi Bon Ouais ouais Ils peuvent Turtle Mais bon euh... Ça tombe vite quoi Ouais Ah j'aime pas trop par contre le pick-up de Manta Ouais tu trouves que c'est... Non j'aime pas trop J'aime pas finir Manta sur Tiny Fin je trouve que ça sert à rien là C'est greedy quoi Il veut des stats peut-être ou... Bah il peut envoyer des Illus sur les bâtiments Ce qui est pas trop mauvaise Ouais c'est vrai Bah il veut peut-être Brain le Lion ou tout ça Mais enfin moi j'aime pas trop honnêtement Je pense que si là le mec il a un BKV Ou même du Lifesteal Fin il fait crit Domi là Il meurt pas sur la chrono Même après la chrono il les man-fight Enfin... 3k gold c'est quand même beaucoup Pour finir un Manta je trouve Autant la IHA j'aime bien autant Manta je trouve C'est un peu greedy mais bon De toute façon je pense qu'avec la Manta ce qu'il a il peut se le permettre quoi Ouais voilà c'est ça Ouais mais du coup au final pourquoi être un peu sloppy sur les items Mais je dis ça en fait parce que j'ai pas mal joué le WS justement Et il y a pas mal de games où j'ai fait Manta Mais c'est... Tu fais vraiment Manta parce que t'es là Ouais ouais faut aller faire Manta Enfin de toute façon... C'est le piège en cette version Ouais voilà Parce que plus vous avez d'argent Plus vous donnez quand vous mourrez Plus vous faites le con sur vos items Plus vous offrez de chance de comeback C'est ça, c'est ça C'est pas un mauvais item en soi Mais je pense qu'il y avait mieux à choper que Manta Mais bon en tout cas c'est pas grave c'est fait Le puck il a pas grand chose non sur cette game Ah je dis ça mais en fait c'est quand même Il a le hull Ouais c'est bon il a hull Donc là il devrait plus mourir normalement Et c'est surtout que ça leur fait un disable de plus pour le Void Dans la chrono et c'est un vrai disable Là le Void il avait avec la base Il se fait une dans la chrono La chrono ne sert à rien Pour ce qui concerne le Void Les pauvres ils sont en train de base sur un Stipe Avec Zeward Sous les pieds Les autres ils sont coincés dans leur base C'est vraiment triste cette game Pour Alliance quoi Elle fait vraiment de la peine cette game Pour Alliance C'est un peu Tristoon Et il les voit du coup Et du coup ils vont venir les tuer sur leur bait non ? Ouais ouais ils pourraient jump relocate Ils vont commencer par bait avec le Wisp Ouais ils leur ont montré qu'ils les voyaient Ah mais ils l'ont vu ? Ils ont vu Pashka qui était caché là bas Coucou Relocate ? Oh là là c'est pas là Il faut silence ? Ouais mais ça c'est risqué hein Ouais si ça va Et ça passe Ah il part ta rasc le Tign Et qu'il y a Ping qui avait une Tinker Ward mais non c'est juste une lane ward Allez on va monter le High Ground Ouais Y'a pas de buy back sur Pashka Tokener man Et puis y'a plus à avoir peur de la chrono du coup Ca va tomber vite à la fin du glyphe Le Wisp qui est là pour buff son coéquipier Oh là là Pfff Nan mais Wisp C'est une horreur Allez on a eu la chaîne double stun On va tuer le Lion Oh le Lion est en range de stun horrible Et la Viper qui vient zoner absolument Regardez les gars ils sont derrière les T4 pour qu'ils perdent la rax C'est l'horreur Allez ils vont aller en bas Le Void dans 8 secondes Mais je sais même pas s'ils ont les dégâts Ils vont tuer Luis probablement Y'a le Shaker encore derrière hein Y'a le Hulk qui est re Pashka qui fait des smileys sur la map Y'est pas content Ou alors il est content Moi j'espère pour lui qu'il est pas content Ouais Et il se casse Et en plus il la joue safe c'est dégueu Please Dityara Il est pas content Dityara hein Il a joué un Void pas au top Du coup il nous fait un petit 13-0 avec son Tiny Et le Vlad arrive tu l'as déjà bien vu ? C'est ça Est-ce que le Vlad arrive ? Ah ça c'est bien C'est pas mal du tout Parce qu'entre temps il a récupéré quelques dégâts Mais il a satanique Parce qu'il est à 300 Il a satanique là ? Il est à 300 Attends parce que Combien ça va lui rajouter ça ? Il va être à combien ? 329 C'est sur les dégâts de base 15% de 300 Ouais c'est pas mal hein Ça lui rajoute petit 50 dégâts Allez voilà L'ice shield qu'il a Oh la 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 Il gagne 200 HP par un match Non mais ils peuvent Non mais ils peuvent Je pense que le sniper Si le Tiny right click des cryptes Enfin il peut taper dessus pendant 5 minutes de suite avant de le tuer hein Vraiment ? Vraiment ? Chaudi coil qui prend 2 personnes On a mis le shield sur le GM D'ailleurs on va mettre la chrono sur le puck peut-être ? Non la fissure aride Et ça va lui sauver la vie Le Meteor qui va pas faire grand chose Soneko qui est très très low qui va prendre la chrono à lui tout seul Et qui va tomber avec son... Avec son... Avec son Whis par contre Pay 4 derrière Il est quand même sacrément dans la merde Il spira il click Il prend l'ulti shaker il va tomber L'ulti du sniper est arrivé sur Chris Mais ça ne le tuera pas My note ? Bah vas-y voilà Hop Et le GG annoncé par Alliance qui... Bah... Bah aura complètement déjoué sur ce GM C'est pour ça quand tu... Enfin quand tu ouvres sur Abaddon Bah Tini pour le coup c'est bien Contre Abaddon aussi Pas contre Abaddon le héros quoi Mais contre Abaddon Parce que là on a vu Il a mis le shield et le... Le heal sur l'invoqueur Mais c'est mignon quoi Enfin je veux dire le Tiny Il l'éclate quoi A partir du moment où quelqu'un est visible Il est mort quoi Quand t'as du burst Et l'Abaddon du coup ne sert à rien Abaddon c'est vraiment fort Contre les line-up qui... Qui tuent à petit feu quoi Enfin qui mettent des petits stuns là Les... Enfin les Venge, Skeleton King, Silent Sword Tous ces trucs là Qui mettent des spells etc Là Abaddon c'est infâme Parce que... Tu... Tu... Tu peux neguer... Dans les fights qui durent longtemps Et quand ils ont pas de burst vraiment Ouais c'est ça Ouais qu'il y a de burst Parce que sinon t'as pas le temps de mettre ton spell Voilà c'est pour ça que tous les Likant, Timber Soul Tous ces trucs là C'est très très fort contre Abaddon Parce que t'as beau mettre ton shield A partir du moment où le mec a mangé un stun Et que le héros en question Le Likant, le Timber Soul etc... Go le mec Bah c'est fini quoi Et aussi le mana burn contre Abaddon C'est extrêmement... Extrêmement chiant quoi L'Ion par exemple c'est très fort contre Abaddon Parce que quand le héros a pas de mana Autant dire que le héros ne sert à rien Vraiment il se balade dans le fight Pardon ? Il a une épée glacée ? Oui il peut faire ça Oui c'est vrai Enfin bon Bon bah Allianz s'est fait éclater Ouais très facile Victoire très très facile Pour PR C'est donc officiellement fini pour ce soir On connait donc notre finaliste Ils ont fait le bracket de manière un peu bizarre Puisque Vevevalar a priori n'est toujours pas rentré de Vegas Ouais Donc on sait que Allianz va... Je sais pas où est-ce qu'il tombe dans le leur bracket J'espère qu'il tombe en bas Ce qui paraît très logique Honnêtement Je suis assez inquiet pour Allianz Parce que en regardant moi le bracket Je m'étais dit que les 4 meilleures équipes étaient en bas en fait En haut il y avait Navi qui sont vraiment très nuls en ce moment Allianz qui sont nuls aussi Et Tim Tinker qui sont alors là Nuls c'est même pas le mot Honnêtement ils sont cadavériques en ce moment Il y a PR qui sont pas mal mais qui sont assez instables Et alors en bas par contre il y a du client Parce que Empire en ce moment et VP Polar ça rigole pas Et VP normal aussi Et Hellraiser ils sont excellents aussi en ce moment D'ailleurs ils ont éclaté sur moi Mais c'est intéressant de se rendre compte que Enfin l'année dernière il y avait aucune équipe russe Qui savait jouer à Paris Empire Et là t'as un bracket avec que des russes quoi Mais t'as souvent... Alors les russes c'est tout le temps pareil Avant le TI c'est les patrons Ouais Genre à cette période de l'année c'est les patrons Alors je sais pas si c'est parce que les russes Ils choquent quand il y a le TI Ou si c'est parce que les autres Ils font n'importe quoi Jusqu'au moment où il y a plus le droit de faire n'importe quoi Mais là ils vont tous se réveiller Enfin Chaque année c'est pareil Ils sont trop chauds Et puis ensuite avant le TI Les russes deviennent nulles Et les autres équipes deviennent les... T'sais Ampire On en a même plus parlé Donc j'espère que ça va durer Mais Vraiment ouais Belle game de PR etc Ils sont vraiment pas mal quoi Ouais bah ça fait plaisir en tout cas de les voir Ca fait plaisir d'avoir des nouvelles équipes Parce que chez PR On a quand même des petits nouveaux Qui sort de nulle part Comme Soneco et Dityra On connaissait pas auparavant Ah mais j'ai appris qu'ils étaient Ils sont qualifiés Attends il y a un slot pour la wildcard Bah il y a LD qui tweet que Delby Enfin ils vont aller à... En Chine D'accord Parce qu'il y a un wildcard Apparemment du coup il y a trois équipes Il y a deux slots Et il y a deux wildcard là bas Ok Donc c'est... Bah donc ouais Ah non c'est vrai il y a deux wildcard Parce qu'il y a trois slots en Europe Ouais il y a trois slots en Europe du coup Deux équipes qui vont wildcard Et une équipe... Enfin il y a deux slots finaux pour le tournoi Mais il y a trois équipes qui vont aller en Europe je pense Ok Il va être bien ce tournoi putain c'est cool Ouais Ouais C'est ce que je comprends en tout cas C'est ça... C'est ça...